Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'été. On va faire la chasse au trésor, morale au maximum. Indice pour le trésor, ignorez la concurrence en surpassant votre rival. L'élève finit toujours par battre la Mazda après tout. Sur cette photo, moi je crois reconnaître la Mazda RX-7 Spirit Air Type A de 2002. Je vais donc prendre cette voiture-là. On prend donc la Mazda RX-7 Spirit Air Type A de 2002. Attention, ne l'améliorez pas. Moi je l'avais amélioré et ça n'a pas validé. J'ai dû recommencer pour que ça valide. Donc prenez la non améliorée. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un bug de validation. Allez dans le menu en ligne. Il faut maintenant battre un rival. Donc allez dans Rivo, puis Rivo Horizon. Vous prenez la course que vous voulez. Moi je vais prendre la course la plus rapide, c'est celle-ci. C'est le circuit horizon ovale tout au bout parce qu'il ne fait qu'un kilomètre. Vous prenez bien la catégorie B puisque votre voiture est une catégorie B. Et maintenant vous changez de rival et vous mettez un rival bien plus facile que celui que vous avez là. Vous changez de filtre. Vous filtrez sur votre position par exemple, ou sur vos amis. Et vous prenez par exemple quelqu'un qui a un temps avec un point d'exclamation à côté et donc il n'a pas fait un tour propre parce qu'un tour propre bat toujours un tour pas propre. Donc je vais prendre celui-là. Donc mon rival maintenant, c'est celui-là avec un point d'exclamation. Donc vous faites bien ça et hop c'est parti, vous faites votre course. Vous prenez votre voiture et maintenant il suffit de faire un tour propre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Puisqu'un tour propre bat toujours un tour pas propre qui a un point d'exclamation à côté de lui. C'est le principe. Vous commencez l'épreuve. Et c'est parti. Vous faites simplement un tour propre. Bon, pas besoin de vous dépêcher. Ne heurtez rien, faites juste un tour propre et ce sera bon. Et voilà, on y est déjà quasiment. On a fait notre tour propre, on l'a donc battu, notre rival. On fait récupérer la récompense avec A. Et maintenant le trésor devrait être débloqué quand on retourne en balade libre. Et voilà, le trésor est terminé. On va regarder où il est. Le trésor est ici, à Guanahoto. Donc vous avez le stade ici. Vous avez le festival horizon Mexique ici. Vous remontez vers le stade qui est là. Et puis vous remontez verticalement. Et vous avez le coffre trésor ici, à Guanahoto. Et vous vous mettez tout près. Donc moi je vais me téléporter ici. Alors il faut juste voir si je suis dans le bon sens ou pas. Donc je ne suis pas dans le bon sens. On va donc se tourner. Et voilà, le trésor est ici quelque part. On va le chercher. Le voilà, il est devant l'arche ici, devant l'église. Là, ici devant l'arche, il est là. Et on va le casser. Et voilà, c'est terminé, c'est validé. On a trouvé le trésor et les 100 000 crédits. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.